Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo budget pour le mois d'avril. J'ai posté hier pour vous du coup la vidéo justement sur le bilan effectivement du mois de mars. Je vous la laisserai juste ici donc n'hésitez pas à cliquer et donc on se retrouve maintenant pour le mois d'avril. Et oui ça y est, il fait beau, il y a du soleil, ça sent le printemps et on en est bien content. Bref, parlons peu, parlons bien. Écoutez, je ne vous ai pas oublié. Vous êtes assez nombreux à me demander le tuto, le DIY pour les enveloppes budgétaires. Je sais, je sais, il faut que je la fasse cette vidéo. Vous me la demandez à chaque fois où j'ai des petits commentaires. S'il te plaît, la vidéo, la vidéo, je ne vous oublie pas. Je vais la faire ce mois-ci. Voilà, c'est mon challenge du mois. Il faut que je vous fasse cette vidéo, il faut que je trouve le temps de la faire. Mais je vais vous la faire, ok ? C'est promis. Donc on se retrouve sur un nouveau mois. Comme je l'ai dit dans la vidéo juste avant, j'ai pris pour habitude de faire ma semaine sans course. Écoutez, c'est une semaine sans course dans le mois. Et j'ai trouvé des petites astuces pour ne pas me rendre compte et que mon frigo ne se rende pas compte qu'on loupe en gros une semaine de course. Mais mon filofax, mon portefeuille, eux, ressemblent très très bien qu'il reste de l'argent à l'intérieur et que je ne suis pas allée en course. Donc je vous ferai une vidéo également là-dessus. Enfin voilà, il y a plein de vidéos que j'ai envie de vous faire, plein. Il faut juste que je trouve le temps. Bref, mais écoutez, on se retrouve comme d'hab sur ma table. Toujours, je vous laisse, maintenant vous avez l'habitude, tout ce qui est liens du filofax, des carnets. Je vous mets des carnets qui sont un peu moins chers si vous voulez vraiment avoir des carnets pour débuter. Voilà, je vous mets tous ces petits liens en barre d'infos. Et puis ben voilà quoi. Hein, à tout de suite. Donc on y est. Voilà, pour moi c'est la première semaine du mois d'avril, même si en fin de compte on est fin mars. Parce que moi je touche mon salaire en fin de mois, donc du coup pour moi c'est la première semaine. Donc effectivement pour moi en fin de compte il y aura 5 semaines pour le mois d'avril. Donc on va commencer toujours au niveau de l'alimentation. Maintenant vous devez savoir, vous connaissez mon budget, c'est un budget de 80 euros. Donc 5, 6, 7 et 8 pour l'alimentation. Pour le restaurant, 5 semaines, 10 euros par semaine, on part sur 50. Donc comme d'hab, un restaurant, je parle surtout du Uber Eats, du Deliveroo. Si on doit se faire livrer une à deux fois dans le mois, ça sera dans cette enveloppe-là qu'on prendra ça. Au niveau des animaux, pareil, donc on est sur 5 semaines, donc ça sera 50 euros ce mois-ci. Entretien et hygiène, écoutez, on va mettre... Je mets 30 ou je mets 40 ? Les amis, qu'est-ce qu'on fait ? Non, je vais mettre 30, on va être raisonnable, on va mettre raison. Entretien, j'ai encore des trucs, enfin hygiène normalement, je suis plutôt pas mal. Donc 30, ça devrait être bien. D'ailleurs, j'ai en train de me dire, c'est bien Noélie, tu mets tout dans tes enveloppes, mais tu notes pas derrière, bon, c'est pas grave. Tabac, on reste toujours sur 50. D'ailleurs, je me tâte à enlever cette enveloppe, en fait, parce que c'est une enveloppe, effectivement, sur laquelle je ne peux pas faire des économies. Donc, est-ce que je la garde, est-ce que je la garde pas ? Dites-moi en commentaire si vous... Si je la garde ou pas, en fait. Voilà, j'aimerais savoir, dites-moi. Vêtements et beauté. Beauté, donc vêtements et beauté. Je crois que depuis que je fais, donc depuis 3 mois, je n'ai utilisé que 25 euros dans mon trimestre sur vêtements et beauté. Mais là, justement, on va... J'ai commandé une box, il n'y a pas longtemps, c'est une box pour les vêtements. Donc, je vais mettre 50 euros. Voilà. Bricot et déco. Donc là, je vais mettre 40. Et autre. On va y glisser 50. D'ailleurs, je ne vous ai même pas dit s'il y a des enveloppes pour le mois ou pas. Eh bien, écoutez, vu que je dois remplir, je vais le faire avec vous. Donc, hop ! Alimentation, on a dit donc 80 euros. Aujourd'hui, nous sommes lundi. Et vous allez avoir cette vidéo ce soir. Donc, nous sommes lundi 29. Je prends mon téléphone, je vérifie quand même. Donc, pour le 29 mars, plus 80 euros. Pour restaurant, Donc, on est toujours le 29 mars, plus 50 euros. Pour les animaux, le 29 mars, plus 50 euros. Pour entretien et hygiène, je n'ai mis que 30 euros. C'est bien ça, je vérifie, c'est ça. Donc, pour le 29 mars, plus 30 euros. Pour le tabac, 29 mars, plus 50 euros. Vêtements et beauté, plus 50 euros également. Ouais, bon. On ne dira rien sur l'écriture. 29 mars, plus 50 euros. Brico et déco, on a dit plus 40 euros. Attendez que je ne me trompe pas. Ouais, c'est bien ça. Donc, 29 mars, plus 40 euros. Et autres. 29 mars, plus 50 euros. Donc, voilà un petit peu pour les enveloppes. Donc, on se rappelle bien que tout ce qui est alimentation, on est sur une enveloppe qui est effectivement à la semaine, toujours. restaurant, c'est au mois. Animaux, c'est au mois. Entretien et hygiène, c'est au mois également. Le tabac, c'est à la semaine. Vêtements et beauté, c'est au mois. Brico, déco, au mois également. Et autres, on est sur des enveloppes au mois. Donc, effectivement, toutes les semaines, en fait, la seule enveloppe sur laquelle je peux avoir des économies à la semaine, c'est l'alimentation. Puisque c'est à la fin du mois que je regarde ce qui me reste dans toutes mes enveloppes. Et là, où je fais, en fin de compte, mes plus grosses économies. Donc, voilà. Écoutez, je ne me suis pas installée de challenge particulier, mis à part le fait que pour moi maintenant, faire une semaine sans course, ça sera vraiment quelque chose qui se fera parce que j'ai trouvé une astuce quand même plutôt sympa. Et je suis sûre que je peux la faire tous les mois. Et du coup, je vous expliquerai tout ça et je la ferai toujours sur la dernière semaine du mois. Donc, c'est là où je gagnerai plus parce qu'une semaine sans course, c'est 80 euros quand même. Donc, voilà. Et, voilà, on va essayer de toucher le minimum sur tout ce qui est de ces enveloppes. Mais comme vous pouvez le voir sur les vidéos précédentes, d'ailleurs, ces vidéos budget, il faut savoir que je vous ai fait une playlist et c'est une playlist qui s'appelle donc budget et économie. Et si vous regardez bien, en fin de compte, j'arrive assez facilement, je veux dire, assez facilement, on va dire ça comme ça, à ne pas trop toucher mes enveloppes au mois et c'est réellement ce qui me fait faire des économies. Bon, alors pour ça, effectivement, je vous avoue que pour le brico déco, j'évite trop d'aller chez Action. Là, ça fait quelques temps que je n'y suis pas allée parce qu'effectivement, quand on y va, on est tenté quand même beaucoup, enfin, facilement, pardon, je vais y arriver puisque les petits prix, ce n'est pas cher. tiens, il y a ça, ça peut être sympa, on trouve toujours des excuses pour acheter des trucs de toute façon, qu'on se le dise. Et donc, le fait de ne pas y aller, ça aide fortement et en même temps, je pense que même si je viens y aller, je prendrai mon enveloppe en me disant, je vais essayer d'utiliser que la moitié de cette enveloppe-là et d'avoir un autre épargne. D'ailleurs, il y aura un petit changement, vous avez vu que depuis maintenant trois mois, puisque j'ai commencé au mois de janvier, depuis trois mois, en fin de compte, tout ce qui est enveloppe, épargne, je n'épargnais uniquement sur, enfin, dans mon enveloppe fond d'urgence. Donc, épargne d'urgence, effectivement. Et là, je vais refaire des enveloppes, d'où la vidéo tuto qui ne devrait pas tarder. Il faut que je me refasse des enveloppes parce qu'il y a d'autres sources d'épargne. Maintenant que j'ai atteint mon objectif de 500 euros qui est déjà très très bien, d'ailleurs, qui ne va pas rester très longtemps dans mes enveloppes puisque j'estime que 500 euros, c'est une grosse somme et qu'elle va partir directement sur mon compte en banque et que je n'aime pas avoir trop de liquide à la maison. Donc, voilà, il va y avoir d'autres épargnes, d'autres enveloppes épargnes et je vous en dirai un peu plus à ce moment-là. En tout cas, voilà pour cette vidéo. J'arrête de blablater parce que cette vidéo va être trop longue. Moi, je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas toujours à me mettre en commentaire vos questions. Je n'y réponds pas volontairement puisque je vais vous faire une vidéo avec les questions qui reviennent régulièrement et vraiment les questions qui seront les plus... qui reviennent le plus. Je vous ferai une vidéo là-dessus et je vous donnerai mon avis qui n'est pas un avis... Enfin, chacun se fait son propre avis. En tout cas, moi, je vous donnerai le mien. Bref, je m'étale. Allez, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite. N'hésitez pas à activer la petite cloche surtout pour avoir toutes les vidéos qui sortent sur le budget ou sur les autres également parce qu'il n'y a pas que les vidéos de budget sur ma chaîne mais voilà, j'ai un contenu où il y a quand même pas mal de sujets dont je vous parle. Donc, n'hésitez pas et moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! !